Le docteur Mascai est chirurgien dans un hôpital de Shanghai. Une journée typique comprend des examens et des consultations, ainsi que la réalisation de diverses procédures dans le bloc opératoire. L'épidémie de Covid a quelque peu brisé sa routine, mais il dit qu'il doit toujours être prêt à toute éventualité. En gros, si mon RCP expire avant 48 heures, je ne peux pas entrer dans le bâtiment. Je dois même prendre des risques pour aider les gens en délivrant des certificats médicaux puisqu'ils ont besoin d'aide tout de suite des urgences, etc. Chirurgien expérimenté depuis 15 ans, Mascai comprend l'importance de l'organisation et de l'efficacité en période d'incertitude. Il pense qu'une chose sur laquelle les autorités doivent sérieusement se pencher est d'assurer l'approvisionnement en sang des hôpitaux, car les donneurs réguliers ne peuvent pas sortir de chez eux pour faire des dons. J'ai pensé dans ma tête aux enfants dans les hôpitaux, pour enfants confinés qui ont besoin d'une chimiothérapie, la durée de vie d'une plaquette n'est que de 4 à 5 jours. D'où peut venir le sang ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des moyens pour le gouvernement de résoudre ce problème, mais à notre manière, nous devons aider. Mascai est le fondateur de Bloodline, une organisation de dons du sang qui travaille avec le Centre du Sang de Shanghai. Lorsque la gravité de l'épidémie de Covid est apparue, il a exhorté ses amis à donner leur sang dès que possible. Il a reçu une réponse enthousiaste à des dizaines de personnes, de nombreuses nationalités différentes, ayant fourni environ 15 litres de sang au total et 18 unités de plaquettes. De nombreuses autres personnes ont déclaré qu'elles donneraient leur sang dès que les restrictions seront levées. Mascai a été ravi de cette générosité. Voilà ce que c'est dans une ville de 25 millions d'habitants. Je ne suis qu'une petite goutte dans l'océan, non. Mais si cette petite goutte dans l'océan peut faire une vague pour pacifier les gens autour de vous, cette fois je vois à Shanghai beaucoup d'harmonie sociale. Les gens se tendent la main et s'entraident, même les étrangers. C'est un moment d'apogée de l'humanité que je vois à Shanghai depuis 18 ans que je suis ici. Shanghai, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada